Éco Menanto A 7h05 avec Christian, l'avenir des chantiers naval SDX de Saint-Nazaire se précise. Christian, le tribunal de Séoul en Corée a reçu 4 offres de reprise vendredi, dont 2 de chantiers européens. Est-ce que c'est enfin une bonne nouvelle ? Ah oui, sur le fond absolument, preuve que les chantiers français restent un outil industriel et technologique de valeur et surtout que son savoir-faire est recherché. C'est aussi une bonne nouvelle sur la forme car il est désormais acquis que 2 des 4 candidats sont européens. Le néerlandais Damen et l'italien Fincantieri. Mais il reste quand même d'inquiétude, d'inquiétante réserve. Les options de reprise sont en effet très floues. On ne sait rien aujourd'hui de l'organisation financière et managériale future. Or c'est le point crucial de ce dossier, celui qui va conditionner l'avenir des 2600 salariés du site, des 5200 sous-traitants et surtout de la capacité de Saint-Nazaire à conquérir de nouveaux clients. Ça fait beaucoup de monde. Quel que soit le repreneur, Christian, il y a des risques sérieux de rechute ? Prenons l'hypothèse la plus favorable, c'est-à-dire l'exclusion d'une reprise par un investisseur chinois. Il restera quand même à trancher alors entre un candidat néerlandais, qui est l'un des concurrents les plus rugueux de nos arsenaux nationaux, de la DCNS, et aussi un grand chantier italien qui lui est en compétition permanente avec Saint-Nazaire pour les grands paquebots de croisière. Dans les deux cas, le fait que ces industriels soient européens n'exclut pas en effet les risques de transfert de technologie, de transfert de charges de travail vers les Pays-Bas ou l'Italie, parce que le carnet de commande de STX France, c'est quand même 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévisionnel. Il est plein jusqu'en 2026. Et puis ça n'écarte pas surtout le détournement des grands clients récemment conquis par le français. Expliquez-nous, le gouvernement ne pourra pas influer sur l'identité et la stratégie du repreneur ? Ça va être très compliqué parce qu'il y a quand même un acteur majeur dans ce dossier qui ne s'est pas exprimé aujourd'hui. C'est la banque coréenne qui a perdu 3,5 milliards d'euros en tentant de renflouer la maison mère de STX France. La vente au plus offrant de cette pépite de Saint-Nazaire, et là ce serait vraiment pour un Chinois, ça lui permettrait de limiter ses pertes. Alors pour contrer cette option chinoise, le gouvernement dispose de trois armes. D'abord rappelez qu'il dispose de 33% du capital. C'est une minorité dite de blocage. Ensuite, associer nos arsenaux nationaux à l'un des deux Européens pour renforcer sa présence au capital du chantier français. Et puis enfin, actionner le décret Montebourg qui sanctuarise les entreprises stratégiques pour notre pays. Vous voyez, tout cela peut paraître insuffisant pour être décisif, mais ce serait très suffisant pour parler fort, avec une bonne chance d'être entendu. Affaire à suivre bien sûr, 13 sur 20 la note. Absolument, au fabricant de Madeleine Jeannette, que vous adorez, je le sais. Cette entreprise a été reprise par ses salariés. Elle se relance avec un nouvel outil industriel, proche de Caen. C'est un bon signe pour son futur gourmand. Écoum et non tôt.